Combien d'années vous séparent tous les deux Jennifer ? 40 ans. Moi j'étais en couple, la maman de mon ex-mari était la compagne de Jean-Luc. C'était un peu votre beau-père en fait. Oui voilà c'est ça. Il y a eu beaucoup d'obstacles à cette histoire ? Il y en a eu mais... On les a surmontés. Votre père il s'est braqué ? Complètement. Parce qu'il s'appelle comment votre ? Jean-Luc. Jean-Luc en plus. Il y a un sujet. Combien vous avez de différence d'âge tous les deux ? 31. J'étais avec deux copains chez un traiteur chinois. Et Laura est rentrée. Elle est allée s'asseoir un peu plus loin. Et au bout de cinq minutes elle est assise en face de moi. Alors que vous, vous voyez quelqu'un en restant en chinois et vous asseyez en face de lui ? Il m'a tout de suite plu oui. En fait vous l'avez dragué ? Elle est à fond. C'est ça. C'était SMS tous les jours. En même temps. Jusqu'au bout de deux mois j'ai proposé à Laura de s'installer à l'appartement. Un jour j'étais à côté de Jean-Paul. J'ai ressenti quelque chose de très bizarre. Il y avait des sentiments qui s'étaient installés et je ne les expliquais pas. Et il était surtout marié. Trois enfants, des petits-enfants. Je ne voulais pas détruire ça. C'est une bêtise. Je suis en train de faire une crise de la cinquantaine. Ça va passer. Il n'y a rien qui n'est passé. Quand j'ai revu Hélène en septembre. Je me suis dit je ne peux plus vivre sans Hélène. Il n'y a pas à tourner autour du pot. C'était elle. Et grâce à Hélène j'ai retrouvé une joie de vivre. Et le plaisir surtout d'être papa. Elle est belle votre histoire. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui faire la connaissance de trois couples atypiques. Jennifer, Hélène et Laura sont tombées éperdument amoureuses d'un homme qui pourrait être leur père et même parfois leur grand-père. 30 ou 40 années les séparent et ils s'aiment à la folie. Avec le temps ils ont appris à affronter le regard des autres, les jugements, le rejet parfois de leurs proches. Avec le temps ils ont décidé de se moquer des préjugés, d'en jouer même et tout simplement d'être heureux. Avec eux et notre psychopraticienne Christelle Albarret que je salue, nous allons parler de l'essence même de l'amour aujourd'hui. L'amour sans condition auquel on ne s'attend pas et qui nous tombe sur le coin du visage. Une émission qui va nous faire réfléchir et qui va nous faire du bien. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous les six. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de parler sur ce plateau et de vous exprimer, de nous raconter vos belles histoires d'amour. Je le disais en préambule, vous avez dû faire face à des préjugés, à des regards, à des réflexions. Vous devez encaisser d'ailleurs encore aujourd'hui des réflexions, Jennifer ? Plus vraiment, plus aujourd'hui. Non, ça va ? Qu'est-ce que vous entendiez le plus souvent ? Que j'étais avec lui pour l'argent. Oui. Pour l'argent, c'est étonnant. D'accord. Que ça n'allait pas durer, que c'était n'importe quoi d'être avec quelqu'un de plus âgé. Pour l'argent, vous avez eu aussi ce commentaire, Hélène ? Oui, nous aussi, on a eu cette réflexion-là par rapport à l'argent. Et alors vous, Pierre, quelles réflexions vous avez ? Aucune ? Si, des réflexions, mais pas pour l'argent. Alors c'est quoi les réflexions que vous avez dû affronter, vous, avec Laura ? C'était plus des regards, des gens qui demandaient si c'était ma fille. Et puis dès qu'on leur disait, ben non, on est ensemble. Donc les personnes tournaient le dos, en fait. Ah oui, carrément. Une tête bizarre. Oui, j'ai une anecdote là-dessus qui est terrible. Donc oui, oui, c'est surtout ça. Donc pas de débat, pas de grandes phrases, mais surtout des regards et des gestes. On tourne le dos. On verra tout à l'heure avec Christelle ce qui peut nous déranger, justement. En quoi ça fait écho dans notre tête pour qu'on puisse réagir comme ça. Je dis on. Mais que ceux qui nous regardent peuvent parfois avoir des réactions déplacées. On va débuter avec vous, cette relation amoureuse qui dure depuis combien de temps, Jean-Luc ? Ben, 6 ans. 6 ans. Vous vous dites ça comme ça. Eh ben, déjà 6 ans. L'évolution. Combien d'années vous séparent tous les deux, Jennifer ? 40 ans. 40 ans ? Oui. J'ai 28 ans, elle a 68 ans. Et dans quelques mois... Pourquoi vous avez les larmes aux yeux d'un coup, Jean-Luc ? Parce que vous allez parler d'amour ? Qu'est-ce qui vous aimerait ? En général, ça passe bien, mais là, ça, quoi. Pourquoi vous êtes saisi de cette émotion ? Ben, je sais pas. Je suis bien avec elle. Il y a eu beaucoup d'obstacles à cette histoire ? Il y en a eu. Il y en a eu, mais... On les a surmontées. Voilà. Tellement surmontées qu'aujourd'hui, il y a un grand bonheur qui va arriver. Ça se voit. Vous êtes enceinte de combien, Jennifer ? De 5 mois. D'une petite fille. Vous êtes heureux ? Très. Le bébé qui était très attendu. Bon, alors, je vais vous laisser le temps de tousser et de reprendre vos esprits, puisque votre rencontre n'a pas été banale à tous les deux. On va regarder quelques images qui retracent un petit peu le début de votre histoire d'amour que vous allez me raconter après. Vous voulez un verre d'eau, Jean-Luc ? Oui. Alors, on va prendre un verre d'eau. Oui, regarde ça. En 2008, Jennifer a 15 ans. L'adolescente vient de traverser une période difficile durant laquelle elle a été victime de harcèlement scolaire. Elle tente de retrouver le sourire à travers différentes activités, comme la danse ou encore les majorettes, et se tourne bientôt vers l'amour. Elle rencontre d'ailleurs celui qui deviendra son mari en 2013. Mais après quelques années, le couple s'éloigne et Jennifer se rapproche durant cette période de Jean-Luc, le mari de sa belle-mère, qui devient au fur et à mesure son confident. Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images ? C'est pas banal. Oui. Ça me... À toujours ? Oui. Lucie, est-ce qu'on pourrait apporter un verre d'eau à Jean-Luc ? Merci, Lucie. Une autre femme enceinte pour servir un futur papa. Donc le mari de la belle-mère. Expliquez-moi que je... Vraiment, je suis bien. En fait, moi j'étais en couple. Et la maman de mon ex-mari était la compagne de Jean-Luc. La maman de votre ex-mari était la compagne de Jean-Luc. D'accord. Donc vous vous connaissiez depuis combien de temps ? Je l'ai. Vous l'avez ? C'est bon, je l'ai. En fait, mon ex-mari, je l'ai rencontré en 2009 et dans la même année, j'ai rencontré Jean-Luc avec mon ex-belle-mère. Quelle relation vous aviez tous les deux ? C'était ma belle-fille. Oui, c'est ça. C'était un peu votre beau-père, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'était ma belle-fille et puis bon, j'essayais de... La relation qu'on peut avoir avec ses beaux-parents. Donc il n'y avait pas de séduction, il y avait même un rapport un peu paternaliste parce qu'il y a cette différence d'âge. C'est ça. Vous la protégiez un petit peu ? Oui, je la protégeais parce que je la sentais quand même fragile. Oui. Pourquoi vous étiez fragile, Jennifer ? Fragile, je pense, vu par le harcèlement que j'avais vécu et le fait que, bah, relation toute nouvelle... Le harcèlement de la part de qui, pardon ? Deux personnes dans mon collège, en fait, au collège où j'étais... Vous aviez eu des épreuves dans la vie, vous étiez fragilisée, vous étiez heureuse en ménage ? Oui, au tout début, avec mon ex-mari, oui, très. Et au moment où ça a pris l'eau un petit peu, votre histoire, au fur et à mesure des années ? C'est ça. Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple ? On ne s'entendait plus, on n'avait plus du tout les mêmes projets, en fait. On s'est rencontrés, j'avais 15 ans et on n'avait plus du tout les mêmes projets. J'avais un projet d'avoir des enfants, finalement, on n'avait plus du tout ces projets-là. Vous avez vieilli de façon différente. Voilà, c'est ça. À quel moment, parce que là, ça me trouble beaucoup, à quel moment la séduction est venue s'immiscer entre vous ? Parce que l'histoire est tellement implacable, c'est-à-dire le compagnon de la belle-mère, le regard bienveillant, l'affection paternelle. Je n'ai aucune idée de comment ça a pu déraper. Enfin, déraper, ce n'est pas le bon mot. Il y a quoi se perdre ? Ben oui, je ne comprends pas. Comment ça s'est passé ? Il n'y a pas eu de séduction, on va dire. Ça s'est fait tout naturellement, puisque Monvel était séparé. Moi, je me suis séparé aussi, donc, de ma compagne. Donc, vous vous êtes retrouvés libres de vos cœurs en même temps ? C'est ça. Mais là, ça ne fait pas qu'à un moment, forcément, on se rapproche. Vous vous étiez raconté, vos histoires respectives ? Oui, oui, parce que du coup, moi, ça ne se passait pas très bien. Et du coup, c'était compliqué de dire à ma belle-mère pourquoi ça ne se passait pas très bien avec son fils. Parce qu'une maman protège son enfant, donc ce qui est normal. Et donc, du coup, je me suis retournée vers Jean-Luc, en fait, pour me confier ce qui n'allait pas, en fait, dans mon couple. Et avoir aussi son point de vue, parce que pendant une période, on s'est... Enfin voilà, avec mon ex-marie, on s'était séparés. On s'est remis ensemble quelques temps et on s'est mariés. Et puis finalement, le mariage, tout de suite, ça a battu de l'aile. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'en général, un beau-père, parce que je rétrécis, mais un beau-père, on le voit que dans des événements familiaux, on ne le croise pas tous les jours dans la rue. Vous, vous avez commencé, en devenant confident, ce que vous m'expliquez, à vous voir hors cadre familial ? Hors cadre familial et plus par message, surtout. Ah, d'accord. Donc, vous êtes devenu confident en vous écrivant. À ce moment-là, au moment des messages, vous ne vous dites pas qu'il se passe potentiellement quelque chose ? Ben non, parce qu'en fait, je me confiais et j'avais... Enfin, pour moi, j'avais totalement confiance en lui. Et pour moi, c'était celui qui pouvait le plus m'apporter des réponses à ce moment-là. J'avais aussi du mal à me confier à ma maman. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'était plus facile avec Jean-Luc, en fait. On s'entendait tellement bien, déjà, voilà, en tant que beau-père, belle-fille et avec ma belle-mère aussi. Donc, du coup, c'était tout naturel. Donc, ça ne vous traverse pas l'esprit à ce moment-là ? À ce moment-là, non. Non, il y a une affinité qui s'est créée et... Voilà, c'est... Et là non plus... C'est une affinité sans plus. Il n'y a rien à ce moment-là qui est de l'ordre de l'amoureux. Alors, à quel moment les choses vont s'accélérer entre vous ? Alors, ça va s'accélérer quand moi, je me retrouve tout seul dans une maison que j'avais achetée avec mon ex-compagne. Oui. Et que Jennifer se retrouvait, elle aussi, mise à la rue. Donc, je disposais d'une chambre, puisqu'elle ne voulait pas aller revivre chez ses parents. Donc, je disposais d'une chambre et j'ai dit, écoute, si tu veux, il y a une place chez moi, si tu veux. Voilà, tu viens habiter chez moi. D'accord. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc, vous êtes devenu jusque-là colocataire, vous entendiez bien, vous étiez le confident l'un de l'autre, c'était presque un petit peu normal que vous vous protégiez mutuellement comme des très bons amis. C'est ça. On était tellement mal, en fait, en même temps, parce que ça arrivait quasiment en même temps. Parce que moi, la séparation, elle a été au mois de novembre où il a commencé à me parler de divorce. Et il s'est séparé en décembre, en fait. Donc, je pense qu'il y a eu un déclic des deux côtés et, en fait, en même temps, on s'est retrouvé à se séparer. Donc, on s'est aidés mutuellement, en fait, à se remonter le moral, à se dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on arrive à être séparés en même temps ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Donc, beaucoup de remise en question. On s'est beaucoup aidés. De mon côté, j'ai été voir un psy, puisque j'avais déjà supporté à une première séparation qui m'avait fait beaucoup de mal. Donc, j'étais voir un psy, je lui ai dit, il faut me remettre d'aplomb tout de suite. D'accord. Quel regard les gens ont posé sur cet emménagement ? Nos connaissances proches m'ont un peu étonnées, justement, du fait de la différence d'âge. Oui, qu'est-ce que vous allez faire tous les deux ? Bon, écoutez, moi, voilà, elle est toute seule, je suis tout seul. Moi, je continuais déjà de travailler, je continuais encore de travailler, donc je rentrais le soir, bon, ben, elle m'avait fait des petits plats. Ah oui, quand même, il faut participer. Non, mais il y a un petit truc de l'ordre du couple, même si c'était tacite, c'était un peu installé entre vous. C'était, voilà, donc on a une amie qui me dit, ben, vous êtes en couple. Ben, non. Un couple, il y a de l'amour qui est installé, que nous, il n'y avait pas d'amour. C'était vraiment de la colocation, on va dire. Alors, vous connaissez ma prochaine question ? Oui. L'amour, il est venu quand, les choucheronioufs ? Ben, petit à petit. Petit à petit, oui, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, en fait. C'est venu naturellement. Voilà, elle me faisait plaisir avec des petits plats, puis je disais, oui, c'est bon, merci, c'est gentil. Il y a un truc autour des petits plats, quand même, hein, ça fait deux fois que vous le citiez. C'est un grand gros, en fait. Ben, il y a ça. Il dit qu'un homme, on le séduit par l'assiette, pas seulement, mais vous, visiblement, les petits plats, ça a joué. Oui. À quel moment, il y en a un qui, voilà, qui se rapproche vraiment, le premier baiser, quoi ? Ben, en fait, il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui a fait plus le premier pas, en fait, on l'a fait en même temps. C'est venu naturellement, en fait, on ne s'est pas posé la question. Il y a eu un premier bisou, puis, au fur et à mesure, un deuxième, un troisième. Ben, moi, je veux qu'on me raconte le premier, en fait. Ben, le premier, on va revenir à ça. Je pense que c'était à la fin des repas, ou pour la remercier... Le repas. Le repas, c'est ça. Voilà, mais le repas. La gourmandise, en fait, Jean-Luc. Vraiment, vous, c'est l'assiette. Oui, oui, oui. Bon vivant, j'aime les bonnes et belles choses. La preuve. Oui, je pense que, voilà, il y a eu peut-être un... Comment ? Au café. Oui, peut-être. Oui. Pour accompagner le café. Est-ce que vous vous dites, à un moment, faut pas, on a 40 ans d'écart, c'est fou ce qui nous arrive. Oui. Et on ne devrait pas, en fait. Jean-Luc, c'est vous, surtout ? Ça vient de vous, surtout ? Oui. Oui. Lui, plus que moi. Parce que moi... Beaucoup... Tu t'es beaucoup retenue, toi. Tu étais beaucoup plus dans la retenue et tu t'es plus posée la question. Moi, c'est... Je me suis posée la question de me dire est-ce que j'étais normale, sur le coup, parce que j'étais quand même attirée par quelqu'un qui a 40 ans de plus que moi. Donc, forcément, on se posait la question. Mais moi, je me suis plus laissée aller et c'est moi qui étais plus à le rassurer, en fait, par rapport à ça. Mais vous aviez déjà été avec quelqu'un de plus âgé, moi ? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ah, d'accord. Donc, vous étiez plus... Je suis plus à l'aise avec les personnes plus âgées que moi, en fait. Et vous, Jean-Luc, à quel moment vous avez décidé de vous abandonner à cet amour naissant ? Ben, quand j'ai vu qu'elle s'assumait, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Après tout, on n'a qu'une vie. Elle était jolie. Elle cuisinait bien. Elle cuisinait bien. Bon, ben, je me retrouvais avec une jeune femme à côté de moi. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'étais fier de l'avoir en bras. Voilà, c'est... Et ça continue. Et ça continue. À quel moment vous avez décidé d'officialiser les choses ? Est-ce que vous avez caché cette union, d'abord ? Un petit peu, mais pas très longtemps. On n'en a pas beaucoup parlé. Au tout début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, en fait. Oui, quand même. On ne savait pas si ça allait durer. Enfin, voilà, 40 ans d'écart, c'est quand même pas rien. Donc, je me suis confiée à une cousine quand on était partie en week-end. Et en fait, cette cousine n'a pas pu le garder pour soi. Et on a parlé. Et c'est venu après aux oreilles de ma maman. Parce que, du coup, c'était trop choquant, en fait. Ce n'était pas normal. C'était trop choquant. Alors, votre maman Valérie qui est là, vous avez un peu paniqué quand vous avez su que votre mère était au courant ? Un peu. Je n'ai pas voulu aller les voir tout de suite. Ben, je comprends. Valérie, à quel moment, vous, ça vous est revenu aux oreilles ? Et vous vous souvenez de votre réaction ? À quel moment, non, je ne me souviens plus trop. Mais, ouais, ma réaction, ben, non, ce n'est pas possible, quoi. Vous avez quel âge, Valérie, si je peux me permettre ? 26 ans. Et donc, vous êtes plus jeune que Jean-Luc ? Jean-Luc. Vous êtes plus jeune que Jean-Luc. Vous avez quel âge, Jean-Luc ? 68. Oui, c'est ça. Donc, en plus, beaucoup. Oui, moi, je ne voulais pas y croire. Je fais, non, ce n'est pas possible. J'ai essayé même de trouver quelqu'un pour ma fille, de lui présenter l'autre personne. Oui, c'est vrai. Et que, non, 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 non. Donc, bon, ben, j'ai dit, ben, il n'y a rien à faire. Mais bon, c'est vrai que j'ai été perdue un peu, parce que, bon, comme mon mari n'acceptait pas, je ne voyais pas ma fille, donc ça me rendait plus malade qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il disait, votre mari ? Parce que, pour un père, c'est compliqué. Ah ben, lui, il ne parle pas. C'est vrai que lui, il ne dit rien, il ne parle pas, mais bon, on n'en pense pas moins, quoi. Il s'est braqué ? Complètement. Parce qu'il s'appelle comment, votre... Jean-Luc. Jean-Luc, en plus. Il y a un sujet. Il est plus jeune que votre Jean-Luc ? Votre père, Jean-Luc, est plus jeune que votre Jean-Luc ? Oui. De beaucoup ? Il a... Il a 61. Ah, c'est compliqué, quand même, pour lui. Ah oui, oui, oui. Mais il n'a rien dit, il s'est muré dans le silence. Oui, complètement. Et juste, j'avais interdiction de venir avec Jean-Luc, en fait, à la maison, c'est tout. Mais sinon, il ne m'en parlait pas. Au début, ils venaient tous les deux à la maison, parce que, bon, c'était copain-copain, copain-copique, quoi. Quand on était en coloc, on va dire. Et le jour où on a appris, il a dit, c'est fini, je ne veux plus le voir à la maison. Ça vous a blessé, la réaction de vos parents ? Ça m'a blessée, et en même temps, j'ai compris, je me suis mise à leur place, en fait. Je me suis mise à la place de mon papa. C'est compliqué de, quand on veut le bonheur de sa fille, de la voir avec quelqu'un qui est déjà plus âgé que soi. On s'inquiète forcément pour son avenir. Et donc, je me suis mise à sa place, mais en même temps, moi, je me sentais bien et j'étais heureuse. Donc, du coup, j'avais du mal à comprendre, en fait. Oui, la première réaction, vous avez compris, mais une fois que vous étiez heureuse, vous n'avez pas compris pourquoi on n'a pas accepté votre histoire. C'est ça. Et alors, vous avez mis combien de temps, Valérie, avant d'accepter ? Je ne sais pas, six mois, peut-être, à peu près. Oui. Mais moi, c'était un manque de ma fille, quoi. J'avais besoin de voir ma fille, mon mari ne voulait pas la voir, elle venait occasionnellement à la maison. Et moi, un jour, j'ai craqué, j'ai dit, non, moi, je veux la voir, je vais la voir. Il me fait, oui, mais tu retournes ta veste. Je fais, non, je ne retourne pas ma veste, j'ai besoin de ma fille. Donc, j'allais la voir, alors que lui, bon, c'était toujours ni éteint, il ne voulait pas. Pourquoi vous êtes émue ? Parce que c'est difficile de ne pas voir ses parents, quand on est heureuse. Vous aviez envie de partager ce bonheur avec votre maman. Est-ce que vous avez tout de suite, on va dire, accepté, Jean-Luc, à partir du moment où vous avez accepté de revoir votre fille et que vous avez eu envie de la revoir, vous avez accepté cette histoire d'amour ? Oui, oui, parce que je voyais Jennifer heureuse, malgré tout ce qu'elle avait vécu avant. Donc, pour moi, elle était heureuse, elle était bien. J'ai dit, bon, ben, pourquoi pas, quoi, autant les laisser vivre ce qu'on a envie de vivre, voilà. Jean-Luc, vous avez des enfants, non ? Oui. Ils ont quel âge par rapport à Jennifer ? Ils sont plus vieux. Ah, mais c'est compliqué, ça aussi, hein ? Ils ont réagi comment, eux ? Ben, l'étonnement vis-à-vis de l'écart d'âge, quoi. Mais pas... Comment ? Ils ont plutôt bien réagi. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été négatif. D'autant que ma précédente compagne, sa belle-mère, j'avais déjà 20 ans d'écart avec elle. Ah, ouais. C'est marrant parce que dans un sens, on accepte, dans l'autre sens, c'est plus difficile, hein ? Non, mais c'est vrai, il y a encore quelque chose de l'homme qui a une plus jeune femme, c'est moins choquant, c'est vrai, hein, qu'une femme qui... Oui. On fait le... Je pense qu'on fait le focus pas au bon endroit. Parce qu'en fait, quand on regarde une relation comme celle-ci, on regarde exclusivement la différence d'âge, au lieu de regarder la relation en elle-même, si la personne est heureuse, si la personne est épanouie, si elle se sent bien, s'il y a des projets communs. Et comme vous dites, vous avez accepté, vous avez dépassé. Et je pense qu'en fait, la première chose, c'est de faire confiance à son enfant. Au démarrage, on peut avoir plein de... Ce qu'on veut, et on veut tous la même chose pour notre enfant, quel qu'il soit, c'est qu'on veut qu'il soit heureux. Qu'on soit un petit peu au démarrage, dans une forme de, je veux dire, de réticence pour vérifier que la personne est bien et qu'on est bien ensemble. Une fois que c'est fait, lâchons prise. Et c'est ça qui est difficile pour vous, c'est que vous dites, mais en fait, je suis heureuse, on est bien ensemble, qu'est-ce qui bloque pour l'autre, en fait ? Il faut peut-être lui laisser du temps. Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il y a une réponse, c'est quand je viendrai à disparaître, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Ça, c'est la grande question. Vous y pensez ? Vous y pensez, Jean-Luc ? Comment ? Vous y pensez ? Oui, oui. Mais vous me dites, vous avez beaucoup parlé de cette différence d'âge par rapport à cet enfant, par rapport au fait qu'un jour, forcément, plus rapidement, Jean-Luc s'éteindra et vous vous retrouvez toute seule. Vous en avez beaucoup parlé ? On en a beaucoup parlé, oui. On s'est posé les questions de savoir est-ce qu'on pouvait vraiment se lancer dedans, dans ce projet d'avoir un enfant, sachant que moi, j'étais atteinte d'endométriose, donc on savait très bien qu'il fallait aussi ne pas trop perdre de temps dessus, et pour moi, c'était clair et net, je voulais un enfant. Donc si Jean-Luc n'en voulait pas, en fait, c'est notre histoire, elle n'aurait pas pu durer non plus. Et lui aurait aimé en avoir un avec son ex-compagne, et son ex-compagne n'en a pas voulu, donc du coup, finalement, il s'est retrouvé aussi à vouloir avoir un désir d'enfant qui n'avait pas été comblé non plus. Donc c'est là qu'on s'est mis à chercher comment faire par rapport à son âge, par rapport à moi, l'endométriose, comment arriver à concrétiser ce projet, et comment ça allait se passer par la suite avec l'enfant. Est-ce que la question de la différence d'âge avec ce bébé aussi vous a interrogé ? Parce que forcément, il n'aura pas son papa toute sa vie. Oui, on s'est beaucoup posé la question dessus. On s'est posé la question, et on a eu des réponses, d'un côté comme de l'autre. Ma maman, qui a 96 ans aujourd'hui, nous a dit profiter de la vie et être courte. Ça s'était fait. D'un autre côté, peut-être qu'en rentrant ce soir, on peut avoir un accident, il y en a un des deux qui peut y rester. Donc si moi je pars, soit par un accident, soit parce que Dieu m'aura rappelé, on va dire, la situation deviendra la même. Il y a eu beaucoup d'orphelins pendant la guerre. C'est assez, je pense qu'il y en a pas mal qui ont... Tout n'est pas tombé en catastrophe parce que le père avait disparu, on va dire. Est-ce que, mine de rien, au-delà de l'amour qui vous unit, qui est très fort, il y a des fois où votre différence d'âge vous éloigne, mais même dans vos réactions, dans votre culture, dans ce que vous avez envie de regarder à la télé ? Visiblement, oui, vous, Jean-Paul, vous m'en raconterez après. Mais c'est vrai, est-ce que parfois vous en riez ? Parce que vous vous dites, non mais ça, c'est un truc de vieux, je caricature, mais vous vous taquinez ? Moi, oui, je le taquine beaucoup par rapport à la musique parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup les musiques de sa génération, en fait. Donc du coup, je suis tout le temps en train de mettre des musiques de sa génération. C'est quoi, les musiques de sa génération ? Oh, il y a un peu de tout. Les Beatles, voilà. Voilà, c'est vraiment... C'est indémodable, c'est éternel, éternel les Beatles. Mais je suis plus à écouter les musiques de sa génération et du coup, Hélène me fait, mais moi, avec ça, je flirtais, je draguais et je fais, ben ouais, mais moi, j'aime bien. Donc un peu ces musiques, ben, vous faites rajeunir. En fait, vous vous rajeunissez ? Parce que c'était mes années, ma vingtaine d'années, quoi. Alors vous avez quel âge, finalement ? Entre vous deux, vous êtes tombés d'accord sur quel âge ? Vous, ben non, mais je dis, Jennifer, finalement, vous avez quoi, une quarantaine d'années et vous aussi ? Vous avez trouvé un terrain d'entente pour rejoindre votre âge ? Non, 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 moi, je me vois encore plus jeune. Encore plus jeune ? Vous avez 30 ans un peu dans votre tête tous les deux ? Vous avez 30 ans un peu dans votre tête tous les deux ? Oui. Oui. Moi, j'en suis pas loin, à deux ans près. Oui, oui, non. Et puis, moi, j'ai plus envie de vivre à son âge, combien ? Est-ce que, pardon, je peux vous poser une question très indiscrète ? Oui. En même temps, j'arrête pas de faire ça. Est-ce que dans l'intimité, ça vous a angoissé aussi un petit peu de, pardon, mais d'être à la hauteur des attentes d'une jeune femme aussi ? Est-ce que ça vous a un peu stressé ? Visiblement, Jean-Paul et Hélène, vous avez plein de trucs à me raconter, j'ai l'impression. Mais est-ce que la question a pu se poser pour vous ? Non. Non. Aujourd'hui, tout est accepté de tous les côtés ? Oui, aujourd'hui, oui, ça a accepté, oui. Oui. Aussi bien à mon papa que mon demi-frère, que tout est, voilà, on arrive à faire des repas de famille, maintenant, tous ensemble. Votre père aussi, ça y est ? Oui, ça fait du bien. Jean-Luc. Donc, Jean-Luc apprécie Jean-Luc. Voilà, c'est ça. Vous êtes sûr de ça ? Ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il l'aime beaucoup. On l'aimait beaucoup, je ne sais pas, mais je sais qu'il l'apprécie quand même. Je pense que de temps en temps, il doit avoir une petite, un petit pic comme ça. On vérifie ? On vérifie. Oui, Jennifer, c'est pour te dire que si au départ, ça m'a posé beaucoup de problèmes, la grande différence d'âge. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, il a fallu du temps. Mais quand j'ai vu que tu étais heureuse, que tu t'épanouissais, ça m'a fait un peu changer d'avis. Et je suis maintenant encore plus heureux parce que tu vas bientôt être maman. Et je suis très heureux pour toi. Je t'aime ma fille. Ça fait du bien. Je ne m'y attendais pas à ça. Et donc là, c'est fou parce que tout le monde se fait des câlins. Pourquoi tout le monde ? Laura, pourquoi je vous ai vu faire un tendre câlin à Pierre ? Parce que la relation avec mon père, c'est compliqué. Ah, ça vous a bouleversé. Vous n'en êtes pas encore là, vous ? Ça va mieux, mais bon, entendre ce genre de propos, non. Il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'on a tous un peu ce problème du parent qui n'accepte pas. Puis le papa pour une femme aussi, c'est important. Comment vous réagissez à cette belle histoire d'amour ? Je trouve qu'on parle du temps, on parle de l'âge. Et en fait, je pense qu'il faut aussi laisser le temps à chacun, en fait, de digérer, d'accepter, de rencontrer ses propres peurs, de tout simplement de se rendre compte que ce n'était que des peurs imaginaires. Un papa avec sa fille est toujours très protecteur. On veut le meilleur pour son enfant, que ce soit le garçon ou le fille. Et aussi, l'homme se confronte à la rivalité de l'autre homme. Et il faut que ça s'apaise. Et à partir du moment où on se dit, ce qu'on voit dans ce... J'ai pris du temps, mais au final, en fait, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Elle est heureuse. Ils sont bien ensemble. Ils se respectent. Ils ont des projets de vie. Voilà. Cette émotion est très belle, en tout cas. Alors, vous, vous êtes taquin depuis tout à l'heure. Je vous ai vu vous regarder, vous embrasser, vous rigoler. Alors, dans quoi vous vous êtes reconnue ? Et déjà, combien d'années vous avez de différence d'âge, tous les deux ? Hélène ? Alors, moi, je vais avoir 34 ans et Jean-Paul, il vient d'avoir 62 ans. Ce qui nous fait 28 ans. 28 ans d'écart. Alors, pourquoi vous avez réagi ? Quels sont les propos de Jean-Luc et de Jennifer qui vous ont fait bondir ou amuser ou attendrir ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont expliquées qui nous sont arrivées aussi. Le regard des gens, l'acceptation difficile dans la famille, les expressions de son époque et la mienne, ça nous a déjà... C'est quoi, une expression de l'époque sur laquelle vous vous moquez de lui ? Genre, le jour où il a dit à Roxane de mettre son cachet-nez. Ah, son cachet-nez. Roxane, c'est votre petite fille ? Oui, on a eu, oui. Elle a quel âge aujourd'hui ? Trois ans. Trois ans. Alors, on est venu vous voir chez vous pour voir à quoi ressemblait votre quotidien, pour savoir si Roxane mettait bien son cachet-nez. Regarde les images, vous nous racontez votre histoire après. J'ai 62 ans et depuis trois ans, je suis le jeune papa de Roxane, ma fille. Papa, c'est qui ? C'est le... Oui. Oui, oui. M'occuper de Roxane, c'est très facile pour moi, j'ai retrouvé ça rapidement, c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Comment elle donne le pantalon ? Non, pas le pantalon. Si, regarde, il est sec. Regarde, maman, elle a mis au ses cheveux, il n'y a plus rien. Roxane, je l'ai eue avec Hélène, ma deuxième épouse. C'est les amours de ma vie, quoi, c'est... Voilà, je... J'ai refait ma vie avec Hélène, j'ai Roxane, voilà, c'est un bonheur de tous les jours. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, en route. Mauvais troupe. Oui, oui. La vie de tous les jours avec lui, c'est super. Quand je vois Jean-Paul, il est même plus jeune que moi dans sa tête, il a 18 ans, quoi. Donc voilà, puis maintenant, on ne fait plus attention du tout, quoi. Enfin, on vit comme un couple normal, sans différence d'âge. C'est impossible que je fasse ma vie sans Jean-Paul, quoi. Il est heure de questions que ça s'arrête pour le regard des autres ou les réflexions qu'on a pu se prendre des fois, quoi. Ça a été ? Elle a bien mangé ? Oui, très bien. Impec. C'est sûr que quand on va des fois au restaurant ou dans les magasins ou qu'on se promène, on se sent observé, on voit les gens qui parlent sur nous. Je ne pense pas qu'au départ, que ça soit forcément pour de la malveillance. Je pense que c'est plus de la curiosité. Une fois que leur curiosité est assouvie, après, on est tranquille, quoi. La première fois que j'ai vu les parents de Roxane, ça m'a un peu perturbée, surtout le papa, du coup. Donc on peut penser que c'est le papy, mais après, on m'a mise au courant et finalement, ça passe tout seul. Eh ben, à demain, je lui dis au revoir. Elle a passé, oui. Ça a été ? Bien mangé, bien dormi. Elle a bien joué. Impeccable. À demain, à 9h. Merci. Quand je vois Jean-Paul s'occuper de Roxane, je vois un papa qui est aimant, c'est un papa poule. Et le fait de savoir qu'il y a une différence d'âge, je ne vais pas dire que je vais laisser plus Jean-Paul s'en occuper, mais je veux tellement que Roxane, elle ait des moments privilégiés avec son papa, que des fois, je laisse faire les choses, quoi. Oh, salut, ça va ? Salut, à l'université, JP. Merci. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Jean-Paul a 62 ans, donc on est réunis pour son anniversaire avec quelques amis. Je vais bien, ça va ? Il ne fait pas tes 60 ans. Merci, non. Même pas une ride. Non. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est d'avoir des cachets, quand même. On voit qu'il est blanc, mais bon. Maintenant qu'on est tout le temps avec eux, la différence d'âge, on ne la voit plus, parce que dans la tête, ils sont pareils et à l'intérieur, ils sont exactement les mêmes, donc finalement, il n'y a pas de différence d'âge qui existe. Jean-Paul, il est tout pour moi. Il a changé ma vie, en fait. Il m'a rendue heureuse. Il a un papa exceptionnel pour Roxane. Il est toujours bienveillant, toujours gentil. Enfin voilà, c'est Jean-Paul, quoi. Pourquoi vous pleurez, Jean-Paul ? Déjà, je pleure facilement, je suis très émotif, mais c'est une belle histoire qui m'est arrivée, quoi, de rencontrer Hélène et d'avoir Roxane. À 55 ans, quand j'ai rencontré Hélène, je pensais que ma vie n'était pas finie, mais voilà, ça allait tout droit sur des rails et il n'y a rien qui allait changer. Voilà, j'allais être un papy, un retraité et voilà. Et grâce à Hélène, j'ai retrouvé une joie de vivre, le plaisir de l'amour, le plaisir de la fougue et le plaisir surtout d'être papa. C'est pas mal le truc du Père Noël, je trouve. La barbe pour rester l'héroïne, le héros, pardon, de sa fille, c'est vachement bien pensé. Roxane est persuadée d'être la fille du Père Noël. Ah ben, en même temps, il y a une vraie ressemblance entre le Père Noël. C'est le Père Noël papa, quoi. Vous en étiez où à 55 ans, en fait, Jean-Paul ? Une histoire avec mon ex-épouse qui était pas finie, mais qui était, comme je vous le dis, sur des rails pour se terminer tranquillement avec de la tendresse et un respect, mais l'amour fougueux n'était plus là, ça c'est certain. Mais pour moi, c'était tracé, j'étais papy, j'avais 35 ans de mariage, il n'y avait aucune raison que ça change. Vous vous disiez que l'amour n'était plus là ? Ah oui, j'étais... Enfin, l'amour, non, je vous ai dit, c'est une tendresse, un respect. La fougue, est-ce que vous vous avouiez ? Ah oui, oui, la fougue, la fougue, c'était fini, oui. La fougue, c'était fini. Comme souvent après 35 ans. Comme souvent après 35 ans. Donc vous étiez pas malheureux, mais pas très heureux. Pas malheureux, mais il manquait quelque chose. Un peu éteint. Voilà, un peu éteint, il manquait un petit quelque chose, une petite étincelle qui fait que la vie est merveilleuse. Comment vous vous êtes rencontrées tous les deux ? Hélène ? Sur notre lieu de travail. Vous faisiez quoi ? Donc à cette époque, j'étais brancardière. Et donc j'emploie les manipulateurs radio. Et mon travail, c'était de... Je travaillais avec lui dans son service pour aller chercher les patients dans les étages. Donc vous vous connaissiez depuis longtemps, en fait ? Euh... On a travaillé combien ? 3-4 ans ? Ah oui, c'est ça ? 2-3 ans avant que... Ouais, 2 ans. Parce qu'après, j'ai eu mon concours d'aide-soignante, donc je suis partie à l'école. Et ça se passait bien entre vous pendant cette période ? Euh... Quand je suis arrivée dans le service avec Jean-Paul, ça a été un petit peu compliqué, parce qu'il avait une façon de me parler qui était particulière, et qui me plaisait pas trop, quoi. Il était... Il parlait comment ? Bah, en fait, ils sont... Ouais, voilà, il y a des services où il y a beaucoup de travail et, bah, quand il y a du monde, on n'a pas forcément le temps d'être gentil sur le coup. On oublie le s'il te plaît, parfois. On oublie le merci, parfois. Et c'est vrai que c'est... Non, c'est pas bien. Et donc... Vous étiez en couple, vous, Hélène ? Pardon ? Oui. D'accord. Donc au début, c'était un peu conflictuel entre vous ? Bah, pas conflictuel, mais j'aurais pas pensé qu'il se serait passé tout ça après. Oui, vous voulez mieux pas trop, quoi. Pour moi, c'était l'ancien du service et voilà, au quoi ça s'arrêtait là ? On rigolait bien et tout ça, mais j'aurais jamais pensé... Alors, à quel moment les choses ont vrillé pour vous ? Déjà, on s'est entendu de mieux en mieux. On a plaisanté, on rigolait bien ensemble et puis s'est passé quelque chose d'indéfinissable. On est devenus très complices, le fait de travailler ensemble. J'avais une confiance en Hélène, elle est la ceinture noire de judo. Quand elle porte un malade avec moi, j'avais confiance. Il y avait la cuisine et maintenant, il y a la ceinture noire. On sait pourquoi on séduit les hommes. Voilà, quand on portait un patient ensemble, j'avais confiance en elle et on n'était même pas obligé de se parler pour comprendre comment il fallait faire pour porter le patient. Il y avait une connivence et une complicité qui s'étaient installées doucement. Oui, mais entre la complicité et l'amour, il y a quand même un pas. Vous aviez une complicité professionnelle jusque-là. Oui, mais on s'entendait fort bien professionnellement. Fort, fort bien. Comment vous avez réalisé qu'il y avait des sentiments entre vous ? Un jour, j'étais à côté de Jean-Paul au scanner et il me montrait beaucoup de choses parce que je suis très curieuse dans ce domaine-là. Il me montrait beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, j'ai mon bras qui a effleuré celui de Jean-Paul et j'ai ressenti quelque chose de très bizarre. Et en fait, je suis partie. Je n'ai pas voulu rester à côté de lui tellement ça m'a perturbée. Et là, je me suis dit il y a quelque chose, mais je ne peux pas en fait. Vous avez ressenti quelque chose de physique ? Oui, un courant électrique, quelque chose de physique. Un espèce de frisson, quelque chose de bizarre. Et ça m'a tellement fait peur que je suis partie en fait. J'ai été dans l'autre pièce. C'était réciproque vous aussi ? Oui, oui. Je la trouvais très attirante. On avait une connivence, on s'entendait bien au travail, mais je la trouvais belle, je la trouvais forte. Alors après l'électricité, et tout le monde repart dans son service, vous êtes gênée de vous recroiser après ou vous êtes impatiente de vous recroiser ? Un peu gênée, impatient et un peu gênée parce que moi, je m'étais bien rendue compte qu'il y avait des sentiments qui s'étaient installés et je ne les expliquais pas. Et il était surtout marié, trois enfants, des petits-enfants. Je ne voulais pas détruire ça, c'était contre mes valeurs en fait. Bien sûr. Oui, mais entre le moment de l'électricité et le moment où on s'embrasse. Eh bien en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je partais en congé au mois de juillet, lui partait au congé au mois d'août, donc on ne s'est pas vus pendant... Vous n'êtes pas vus, c'est une chose, mais est-ce que vous vous êtes donné des nouvelles ? Non, rien vu. Non, on a décidé d'essayer de... Et j'ai eu un manque, Hélène et moi, on a eu un manque pendant ces deux mois. Oui, j'ai passé les pires vacances de ma vie, quoi. Et vous saviez que... Donc vous ne saviez même pas que l'autre... Vous manquiez aussi, c'est-à-dire que vous ressentez la même chose que vous. On a essayé de se dire, ce n'est pas une histoire viable, ce n'est pas vivable. Moi, je ne vais pas détruire une famille avec trois enfants, des petits-enfants. C'est une bêtise, je suis en train de faire une crise de la cinquantaine, ça va passer. Et pendant ces deux mois-là, j'ai passé deux mois horribles et il n'y a rien qui n'est passé. Quand j'ai revu Hélène en septembre, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre, quasiment. C'est intéressant la question que pose Jean-Paul. Comment on sait que ce n'est pas une crise de la cinquantaine ou de la quarantaine ou de la soixantaine ? Comment on sait que c'est une vraie histoire d'amour et pas juste une illusion ? Comment on sait qu'on n'est pas amoureux de l'amour et de la fougue et vraiment amoureux de l'autre personne ? Dans votre histoire, il y a quelque chose qui s'est construit dans le temps. Il faut être attentif à ce qui est dit. On partageait, je la sentais solide, je le sentais attentif. On avait de plus en plus de connexions. Donc, c'est des choses qui ne sont pas du coup de cœur ou une attirance sexuelle. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre véritablement de la fondation de la relation. Quelque chose qui se construit avec le temps. Et ensuite, il y a eu la connexion biologique, physique. Celle-ci, elle ne se calcule pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on accueille. Et c'est un cadeau. Je crois que c'est avant tout de dire ça. Oui, c'est comme une évidence. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe aux gens qui jugent. On se dit, il y a les autres qui vont me juger par rapport à moi et ma relation de différence d'âge. Mais à vous entendre, tous les deux, enfin tous les quatre, pardon, c'est presque vous, au démarrage, qui vous êtes auto-jugé sur cette différence d'âge avant même que les autres vous jugent. C'est intéressant à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, attendez, l'annonce à la famille, ça se passe comment alors après ? Donc voilà, je ne peux plus vivre sans Hélène. Hélène rentrait à l'école d'aide-soignante. Elle m'a dit, moi, si tu n'arrives pas un jour dans ma vie, je ne vais pas pouvoir continuer à venir en chambre de garde, quand tu es de garde, ça va être compliqué. J'ai une année d'école à faire et à fond. Et on va devoir peut-être ne plus voir où est-ce passé. Moi, je me suis dit, là, je ne peux pas vivre sans Hélène. Il n'y a pas à chipoter. Je ne peux pas vivre sans elle. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Manon ? Ça va faire sept ans, oui. Sept ans. Alors, est-ce que, de votre côté, vous, ça a été compliqué à faire accepter la différence d'âge avec Jean-Paul ? En fait, j'ai des relations compliquées avec mon père, mais ma mère, j'étais proche d'elle, mais c'est des sujets où je ne me suis jamais confiée à ma mère sur mes relations, l'amour que j'avais pu avoir précédemment. Donc, en fait, ma mère avait une radio de talons à passer. Donc, elle était venue dans le service 15 jours avant et c'était Jean-Paul qui lui avait fait sa radio. Et donc, quand Jean-Paul est arrivé à la maison, parce qu'il est parti le samedi, il annonce à sa femme qu'il ne rentrait pas. Donc, le dimanche matin, elle était à mon appartement, forcément. Donc, moi, j'ai tout de suite appelé ma mère pour lui dire, bah voilà, j'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai dit, tu te souviens, le monsieur qui t'a fait les radios de ton talon ? Elle m'a dit, oui. Je dis, c'est lui. Donc, il y a eu un plan dans le téléphone. Elle m'a dit, ah, OK. Et comme je sortais de quelque chose de compliqué, tout de suite, le premier mot qu'elle m'a dit, c'est, bah, si t'es heureuse, tant mieux, ça me va, quoi. C'est comme ça, elle m'a dit. Je lui ai dit, par contre, est-ce que tu peux le dire à papa ? Elle m'a dit, oui. Mais en fait, elle ne lui a pas dit. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents tiennent un bar tabac, brasserie, et ils faisaient une soirée cocktail. Donc, moi, super confiante. On me voit la soirée cocktail avec Jean-Paul. Je me suis dit, en plus, il y aura du monde. Donc, comme ça, il y avait mes frères et soeurs. Il y avait du monde dans le café. Je me disais, ça va être super facile. Donc, il voit mon père, il lui serre la main. Il lui dit, bonjour, Jean-Paul. Mon père, il lui dit, bonjour, Robert. Mon père, puis c'est tout. On va s'asseoir à table, on prend des cocktails, machin, on rigole. Et Jean-Paul, il m'a embrassée. Et là, j'ai vu mon père traverser le bar. Il a été parler à ma mère et il est monté dans l'appartement en-dessus du cafet en la plus vue de la soirée. Voilà. C'était la claque pour lui en même temps. Mais pourquoi votre maman ne lui a pas dit, quoi ? Je ne sais pas. Peur de sa réaction, je pense. Voilà, voilà. C'est votre phrase, ça. Voilà, voilà. Alors, voilà, voilà. Regardez, il y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis hier. Oui. Oui. Comment vous l'avez demandé en mariage, Jean-Paul ? Au bowling. J'en étais en train de jouer au bowling avec Hélène. Et je savais que je voulais lui demander d'être ma femme. Et sur le bandeau de bandereau où il y a les résultats, je lui ai demandé, je lui avais demandé au monsieur du bowling de mettre la phrase « Aurais-tu laisseraient une gentillesse de bien le voir devenir mon épouse ? » C'est joli. Et là, vous avez fait un strike. Et alors, du coup, vous avez fait la demande à son père, qui est toujours dans l'appartement au-dessus du bar tabac. Oui, oui, oui. Ça s'est calmé entre temps. Entre la soirée cocktail et le mariage, ça s'est un petit peu apaisé. Et il a fini par m'accepter pour la même raison qu'accepter la maman, c'est que Hélène était heureuse et rayonnante. Alors, ce que je trouve compliqué, c'est quand même, vous, vous êtes partie, puisque là, on raconte le côté, on va dire, la lumière de cette histoire. Mais évidemment, vous avez quand même quitté votre femme un samedi en lui disant « je ne rentre pas ». Oui, oui, après… C'est un peu radical pour elle, quand même. C'était très violent, je le concède. Mais après, on s'est rencontrés. Une semaine après, une fois que c'était un petit peu apaisé, je l'ai rencontré, on a discuté, voilà. Et vous lui avez expliqué. Comment vos enfants ont réagi ? Les trois enfants, Pauline, ça a été un peu plus rapide, on va dire. Mais ça a mis un an pour que ce soit vraiment apaisé. Il a fallu un an pour qu'ils viennent à la maison et qu'ils acceptent le fait que je sois heureux avec Hélène. Mais c'est normal, on ne peut pas leur demander. Leur mère était malheureuse parce que je l'avais quittée. Ils devaient donc gérer ça. Et je ne pouvais pas leur demander d'être… Les trois, là. Tout le monde était au mariage ? Tout le monde était au mariage. Oui, oui, tout le monde était au mariage. Je vous ai dit un an après, un an après, ils venaient à la maison, on faisait le premier repas et ils ont accepté. Tout à l'heure, quand je posais une question très indiscrète à Jean-Luc sur l'intimité, vous, vous avez gloussé. Enfin, vous avez rigolé. Et vous êtes regardé. Et je veux savoir pourquoi vous êtes regardé. Parce que j'ai retrouvé une deuxième jeunesse. Et puis, Jean-Paul, c'est un homme d'expérience. Donc forcément, c'était différent par rapport à ce que j'avais connu. Et on va dire que c'est mon meilleur coup. Voilà. Alors, j'adore cette phrase. Voilà. C'est… Votre meilleur amant. Oui. Je vais bien parce qu'à ce moment-là, Jean-Paul, il fait « Eh ouais ! » Classe. Non, mais ça aurait pu être une question qui vous inquiète, Jean-Paul. Oui, oui. Ça ne vous a pas inquiété ? Non, ça ne m'a pas inquiété du tout. D'accord. Ça ne m'a pas inquiété. À 55 ans, ça ne m'a pas inquiété. J'étais fougueux et j'étais amoureux fou. C'est un mot qui revient tout. Fougueux, fougueux. Ah non, mais c'était… Vous aviez raison. Ça n'a pas été un coup de foudre comme on l'imagine, le coup de foudre. Ça a été progressif. Mais c'est fort. C'est fort. Et comment vous imaginez l'avenir ? Est-ce que vous parlez parfois de votre différence d'âge et du fait que forcément, vous seriez séparé un jour ? Comme pour le couple précédent, avant vraiment de prendre une décision, on en a parlé beaucoup. On en a beaucoup pleuré. En plus, maintenant, il y a Roxane. Je suis tellement heureuse avec Jean-Paul que cette situation me fait un petit peu peur. Je sais que je vais la surmonter parce que je suis déjà passée par beaucoup de choses et ça m'a, entre guillemets, blindée. Donc voilà, je sais que je vais réussir. Mais voilà, Jean-Paul a eu des petits soucis de santé ces derniers temps. Ça m'a fait peur, quoi. Je sais qu'on va y arriver le jour où il lui arrivera quelque chose. Après, on se dit aussi que ça peut très bien être à moi qu'il arrive quelque chose avant. Et Roxane, vous lui expliquez la différence d'âge entre ses parents ? Pour l'instant, elle a trois ans, donc elle ne pose pas encore de questions là-dessus. Mais moi, Jean-Paul, on s'est fait la promesse. En plus, je suis aide-soignante. Donc voilà, c'est des choses qu'on a parlé. Si jamais il lui arrive quelque chose, je serai là pour lui jusqu'au bout. Et je ne le mettrai pas en maison de retraite et je ne prendrai pas tout son argent. On va accueillir la petite Roxane, justement, la petite poupée qui fait sa première télé à trois ans. Salut, Roxane ! Avec Tata Lulu. Et voilà, Roxane. Oh là là, que tu es belle. Que tu es belle. Je veux dire quelque chose. Eh, Roxane ! Tu dis bonjour. Tu dis bonjour ? Que tu es jolie. Ça va, Roxane ? Ça va, Roxane. Est-ce que juste un truc, je voulais te dire que tu avais une très jolie robe. Est-ce que c'est ta plus jolie robe ? Oui ? Tu l'as mis rien que pour nous ? Juste une question. Est-ce que... Qu'est-ce que tu as pensé en voyant tes papas et maman à la télé ? Est-ce qu'ils sont beaux ? Oui. Oui, c'est l'essentiel. Est-ce que tu es fière de tes parents ? Oui. Bon, ben depuis tout à l'heure, tous les deux, Laura, Pierre, je vous vois vous regarder. Alors, j'ai noté que vous vous regardiez un moment où on disait que l'histoire d'amour a été progressive. Ça n'a pas été un coup de foudre, mais les choses sont nées. C'est drôle parce que vous avez exactement la même position, tous les deux. Non. Vas-y, regardez. Ah oui, là, oui. Non, c'est drôle. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, vous vous êtes rencontrés comment ? Combien vous avez de différence d'âge, tous les deux ? 31. Ah oui, quand même aussi. J'ai 54 ans, Laura, 23 ans. Vous avez 23 ans, Laura ? Oui. 24, écoute, voyons. Ah oui, 24, 24. 24 et je vais avoir 55 fois d'année. Comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux ? Alors, un pur hasard. Alors qu'on habite, Laura habitait chez ses parents. Moi, j'avais déjà mon appartement dans un rayon de 200 mètres, on fait. Ouais. On ne s'était jamais croisés. Et j'étais avec deux copains de chez un traiteur chinois. On comprenait un café. D'accord. Et Laura est rentrée avec une veste, un trois-quarts un peu étriquée. C'est marrant que vous vous souvenez de comment elle était habillée. Et puis, je l'ai regardée, elle m'a regardée. Elle est allée s'asseoir un peu plus loin. Et au bout de cinq minutes, elle est assise en face de moi. Alors que vous, vous voyez quelqu'un au restaurant chinois et vous asseyez en face de lui ? Il m'a tout de suite plu, oui. Oui, mais enfin, de là, elle est s'asseoir, Laura, vous n'avez pas peur, hein ? Non. Si à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui nous plaît, on va s'asseoir en face de lui au resto, on ne s'est pas fini, hein ? Et alors, vous l'avez draguée. En fait, vous l'avez draguée. Elle est à fond. C'est ça. Ah oui, oui. Oh là là. Mais comment ça, à fond ? Ah, elle vous a fait du rentre-dedans. Ah oui, mes copains, je ne sais même plus si, ils étaient encore là. Ils ne sont pas partis, c'était sympa, mais bon. C'est drôle parce que vous avez l'air toute sage, Laura, tout ça, mais vous y êtes allée, quoi. Oui. Et alors, après ce restaurant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, c'était juste un café. Après, Laura n'a pas voulu me quitter. J'étais avec un autre copain encore. Du coup, je dis, on va prendre cette fois-ci un cocktail dans la brasserie d'en face. Bon, alors on est allé avec le copain. Et puis là, on a, je ne sais pas pourquoi, on a commencé, donc mon copain nous dit, mais c'est juste une rencontre comme ça, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Parce qu'il commençait à être étonné par notre façon de nous parler. Oui, la complicité était flagrante. Voilà, c'est ça. Et on s'est regardé, on a dit, non, non, ça fait plusieurs mois que nous sommes ensemble. Alors le copain, il ne nous a pas cru. Et puis je dis, si vous êtes vraiment ensemble, embrassez-vous. Et bien, on s'est embrassé. Et c'est parti comme ça. Donc, premier baiser, au bout de, ça a été rapide. De trois heures. De trois heures. Ah ouais, donc là, on parlait d'évidence, on y va direct. Et puis, après, ça a été, elle a rentré chez ses parents de soir-mêmes, moi, je suis rentré chez moi, ça a été SMS tous les jours. En tout le temps ? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à qu'au bout de deux mois... Et on se voyait aussi, tous les jours. On se voyait tous les jours aussi. En plus des messages. Donc au bout de deux mois, j'ai proposé à Laura de s'installer à l'appartement. Où j'avais un fils. De quel âge ? Il avait quatre ans moins que toi. Il avait mon âge ? Tu rigoles ? Il avait 19 ans et moi aussi, à l'époque. Ah oui, parce que j'ai deux fils, c'est pour ça, oui. Ça, c'est chaud pour lui, quand même. Ah bah oui, parce qu'il a regardé, je dis, voilà ta belle-mère. Non, 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 non. Non, mais vous n'avez pas dit comme ça, voilà ta belle-mère. Ah si ? C'est quand même un peu... C'est un peu tracheux, quand même. J'ai pas eu la psychologie vis-à-vis des adolescents, moi. Ah non, mais voilà ta belle-mère, vous auriez pu dire, voilà ma nouvelle compagne, on va voir... Ah non, voilà ta belle-mère, quoi. En plus, au bout de trois mois, vous étiez sûr que ça allait devenir sa belle-mère ? Ah bah, je le sentais, oui, du moment que je lui disais de venir à l'appartement, oui, oui, parce que d'ailleurs, je lui dis, tiens, voilà les clés, t'es chez toi. Ah oui. C'est fou, cette histoire. Oui, alors mon fils, il dit non, 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 non. Ah bah oui, je comprends qu'il réagit comme ça. Mais il voulait bien enfant, mais il avait le mamage, donc... Bah alors, vous êtes devenu copain avec son fils ? Je ne dirais pas copain, parce que c'était une relation de... Comment dire ? Bah, il jouait au kéké, quoi. Il faisait le kéké. Tout à l'heure, on parlait des différences de génération que vous écoutiez. Enfin, vous, vous écoutez les musiques de vieux, entre guillemets, je caricature. Mais vous avez aussi des choses sur lesquelles vous dites que... Laura, dites-moi. Dites-moi, Laura. C'est à vous, maintenant. Parlez-moi un peu. Quand je regarde la télé le soir, on n'est pas d'accord sur la même chaîne. Pourquoi vous regardez France 2, bien sûr, Laura ? Évidemment. Voilà. Mais je suis une fan. Non, mais vous n'êtes pas d'accord sur quoi ? En fait... Moi, j'aime écouter la fête de la musique, des séries, ou après... Et Pierre, il préfère quoi ? La case, les informations. Déjà, tous les soirs, je regarde les informations, pratiquement. Bah, je trouve ça super, moi. Il y a le portal pour ça. Et puis, j'ai pas vraiment le temps de regarder autre chose, réellement, parce qu'en fait, on parlait de petits plats tout à l'heure, mais c'est moi le petit plat. D'accord. C'est vous qui cuisinez. Voilà, c'est moi. Vous avez le même rythme de vie, d'ailleurs, tous les deux ? Bah, en fait, Laura est étudiante. Ah, bah, donc vous n'avez pas du tout le même rythme. Donc, pas du tout le même rythme. Étudiante. Donc, comme moi, j'ai une vie professionnelle, je rentre assez tôt, je peux me permettre de rentrer assez tôt. Donc, j'ai pris en charge, pour ses études, parce qu'elle a recommencé à zéro, pour sa licence, j'ai repris en charge tout ce qui est appartements, courses, ménages, etc. Donc, les tiers du chat, enfin, j'ai pris en charge. Donc, on était un peu en décalé. Oui. Mais on a un avantage, c'est qu'on est tous les deux couche tôt, déjà. Donc, au niveau rythme, télé, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je me lève assez tôt le matin. Laura, un peu plus tard. Donc, j'ai une heure, parce que moi, le matin, il ne faut pas me déranger. J'ai mon café, mon sucre. D'accord. Donc, en fait, ça se passe très bien comme ça. Sauf que là, maintenant, Laura, elle attend sa maîtrise, mais du coup, elle n'est plus à l'école. Donc, c'est là que ça a commencé, en fait. C'est là que le décalage a commencé à se créer. Parce que moi, voyant que Laura n'allait plus en cours et ne faisait pas grand-chose dans l'appartement, c'est là que j'étiquais. Et comme vous dites, je suis très comme ça. Donc, on a une explication. Donc, c'est ça. Les sujets de conflit, c'est ces différences de rythme. Voilà, c'est ça, oui. Les sujets de discorde. Alors, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas un problème de génération, je dirais. C'est un problème de décalage. Aussi bien les musiques de vieux, les années 80, que moi. Très bien. Mais, alors, ce n'est pas vieux, les années 80, je vous remercie. On est d'accord. Laura, juste une chose. Vous voulez des enfants ? J'en voulais, oui. Après, j'ai changé d'avis quand j'ai vu que c'était très sérieux avec Pierre. Pourquoi ? À cause de la différence d'âge. Regardez Jennifer et Jean-Luc, Hélène et Jean-Paul. Oui, le souci, c'est qu'on a été confrontés au décès d'un de mes fils. C'est lui qui vivait avec nous, en fait. Donc, après un an de... Parce que j'ai connu Laura en 2017. En 2018, vers juin, mon fils est décédé. Ah, je suis désolée. Brutalement. Donc, en fait, après, on s'est posé la question, naître pour mourir, globalement. Est-ce que ce n'est pas un peu égoïste aussi de faire un enfant ? Parce qu'on le fait pour soi, on ne le fait pas forcément pour l'enfant. Vous savez bien que ce n'est pas ça. Mais vous savez bien que ce n'est pas ça. Donc, pour l'instant... Et puis, Jean-Paul, j'ai discuté avec Jean-Paul sur le trottoir avant l'émission. On a parlé de ça, parce que j'ai vu Roxane. Il m'a discuté un peu de ça. Et il m'a ouvert un peu les... Les chakras. Les chakras. Ah, merci. Et donc, je ne suis ni contre, ni pour. Mais je me sens un peu plus maintenant pour le pour, effectivement. Parce qu'effectivement, on n'a qu'une seule vie. Oui, en fait, ce que vous me dites, c'est ça. On voit le verre plein, le verre... Au contraire, vous pourriez dire, il y a une urgence de vivre. Je l'aime tellement que j'ai envie de prolonger notre amour. Un jour, peut-être, vous partirez. Enfin, j'en suis certaine, on va tous partir. Et elle sera, du coup, avec un mini-vous ? Exactement, oui. C'est aussi les beaux cadeaux de la vie ? Voilà, mais en même temps, un enfant sans père. Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait... Oui, alors moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui doivent se poser la question. De toutes les manières, c'est une question qu'on en a beaucoup discuté. C'est clair. Donc, tout est ouvert, pour l'instant. Le seul souci, c'est que moi, je veux qu'elle termine ses études. Parce qu'être enceinte, accouchée, s'occuper d'un gamin, en ayant encore toute une maîtrise d'affaires, ça veut dire deux années. Oui, mais est-ce que vous avez du temps ? Vous êtes là pour l'aider ? Ah oui, mais... Ah, en fait, vous ne voulez pas m'en occuper, vous ? Non, non, l'enfant, je veux bien m'en occuper. Mais je ne veux pas être tout seul pour le faire. C'est tout. Oui, mais après, vous n'avez pas la vie... Enfin, vous n'avez pas la vie devant vous, si. Oui, mais j'ai bien dit, elle est là, quand même, si vous avez envie. Enfin, Jean-Paul, vous allez avoir du boulot sur le trottoir après ? Non, non, mais Jean-Paul... Oui, parce que Hélène travaille soit du matin, soit de l'après-midi, soit de nuit. Donc, je m'occupe de Roxane seule des matins complets, des journées complètes. Et vraiment, c'est un bonheur. Quand, dans le reportage, on dit que j'ai 30 ans, oui, dans la tête, j'ai 30 ans. Moi, Roxane, elle m'a redonné une jeunesse. Laura, vous, vous avez envie, aujourd'hui, d'avoir un enfant ? Pour être tout à fait franche, j'ai peur, en fait, de l'avenir du monde qui nous entoure actuellement, en fait, aussi. Avec le réchauffement climatique, la crise... Oui, vous avez peur de mettre un enfant au monde, dans ce monde-là ? Voilà, qu'il soit trop malheureux. Je comprends. Tous les deux, on a été très malheureux, et je n'ai pas envie que, lui-même, inconsciemment, reproduire les mêmes gestes, parce que je n'ai pas eu une enfance très heureuse. Oui, oui, je comprends. Mais il y a peut-être un petit travail à faire, mais vous y serez peut-être un jour. Peut-être que ces fameux deux ans vous permettront d'arriver à cette maturité-là. Vous êtes encore très jeune, Laura. On peut ne pas avoir envie d'un enfant à 24 ans et en avoir envie à 28. Ou pas, ou jamais. Je fais suffisamment d'émissions là-dessus. Parfois, on n'a jamais envie d'un enfant, et ça n'est pas un reproche non plus. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que Laura s'est reconstruite, parce qu'elle était vraiment dans un état pas possible. Donc, elle s'est reconstruite, et elle a besoin de penser à elle, pour l'instant. Je pense que, quand un enfant, on ne peut pas penser qu'elle soit... Il faut forcément penser à l'enfant. Je ne suis pas encore stable. Après, ce serait une évidence. Peut-être. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas stable, Laura ? Je suis dans mes études. Alors, ça n'a rien à voir avec notre discussion. Sachez qu'un enfant n'est jamais au bon moment. Ah, oui. Mais du coup, c'est super, parce qu'en fait, c'est la vie qui s'adapte. Que dit ça ? Je ne dis rien. Mais ça, c'est ma pensée à moi. Vous êtes d'accord, Christelle ? 100% d'accord. Ça n'est jamais le bon moment, en fait. Et dans votre histoire, et à vous entendre, je ressens peut-être... C'est peut-être aussi à l'endroit où vous êtes rencontrés, mais vous êtes beaucoup dans la protection. Très dans la protection et dans la peur, peut-être, de... Ensemble, peut-être. Ah, ensemble, d'accord. Ensemble, oui. C'est-à-dire que vous vous protégez ensemble et vous avez l'impression d'être peut-être un peu tous les deux contre l'extérieur. J'aurais envie de vous inviter à vous ouvrir un peu plus. Et je pense que cette discussion que vous avez eue tout à l'heure sur le trottoir est peut-être une invitation à vous ouvrir un peu plus. Non, mais c'est certain qu'on est complètement centrés sur nous-mêmes. Ce n'est pas tellement centrés sur nous-mêmes parce que je pense que vous faites du bien à deux. Et je pense qu'il y a beaucoup de peur et de protection par rapport à un extérieur qui est peut-être imaginaire. Merci à tous les six, en tout cas. Soyez heureux, en tout cas. Et merci d'avoir accepté de partager ce bonheur avec nous sur le plateau. Merci à tous. Merci Christelle. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. On se retrouve sur le podcast de l'émission puisque maintenant, vous pouvez nous embarquer partout. On vous suit dans vos oreilles. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants. Et puis, demain, à 13h50 pour un nouvel inédit. On vous embrasse très fort. Bel après-midi sur France 2. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous n'oublierez jamais le jour où votre vie de voyou a pris fin, lorsque vous vous êtes retrouvé les menottes au poignet. Pour une autre émission, vous êtes parti sans vous retourner sur un coup de sang et vous avez fini par regretter ce geste fou. Quand vous étiez jeune, vous avez fui sans donner de nouvelles et cette fugue reste gravée en vous. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada